Bonjour, on va finir avec cette vidéo sur la section 15.1 des notes de cours sur les théories logiques. Pour rappel, une théorie c'est un ensemble grand T de formules qui sont toutes des formules clauses, et c'est un ensemble qui est fermé par conséquence logique. Alors dans les vidéos précédentes, on a vu un certain nombre de faits. Le premier, c'est que pour une interprétation I, on peut définir la théorie de cette interprétation comme l'ensemble des formules clauses dont l'interprétation est un modèle. Le second, c'est qu'à partir d'une axiomatisation grand A, qui est un ensemble de formules clauses, sa théorie, la théorie de grand A, c'est l'ensemble des formules clauses qui sont des conséquences logiques de l'ensemble de formules grand A. Et le troisième, c'est dans la troisième vidéo qu'on a vue, dans le cas où on est sur une signature finie et qui contient le symbole d'égalité, et si jamais on a une interprétation I qui est finie, alors on peut construire une axiomatisation qu'on va appeler AI, qui est finie elle aussi d'ailleurs, telle que la théorie de l'interprétation I soit égale à la théorie de cette axiomatisation AI. On a vu pour ça un exemple, mais en fait ça se généralise à n'importe quelle interprétation finie. Dans cette vidéo, maintenant, on va parler de trois définitions sur les théories, qui sont les définitions de cohérence, de complétude et de décidabilité des théories. On va commencer avec la définition de la cohérence. Une théorie grand T, elle est cohérente si elle ne contient pas à la fois une formule phi et sa négation non phi. Alors, quelques remarques par rapport à cette définition. La première, c'est qu'une théorie incohérente ne peut pas avoir de modèle. Formellement, ça veut dire que quelle que soit I une interprétation, I ne sera pas un modèle de l'ensemble des formules de T, de toutes les formules en même temps. Pourquoi c'est vrai, ça ? C'est par l'absurde. Si on suppose l'inverse, alors si I est un modèle de toutes les formules dans T, qui est une théorie incohérente, dans ce cas-là, en particulier, I va être un modèle d'une formule phi et de la négation de cette formule phi, puisque une théorie incohérente va contenir phi et non phi en même temps. Et ça, c'est une contradiction, ça n'est pas possible. Donc, on a bien qu'une théorie incohérente ne peut pas avoir de modèle. Deuxième remarque qui découle de la précédente. En fait, il n'y a qu'une seule théorie incohérente. C'est la théorie qui contient toutes les formules clauses. Ça, c'était l'exemple que j'avais donné dans la toute première vidéo sur les théories logiques. Un exemple de théorie logique, c'est l'ensemble de toutes les formules clauses. Alors, pourquoi c'est vrai ? Encore une fois, si T est incohérente, alors pour toute formule clause, je prétends que la formule phi sera une conséquence logique de grand T. Pourquoi c'est vrai ça, le fait que phi va être une conséquence logique de grand T ? Ça, c'est parce que pour toute I, une interprétation I, si I est un modèle de toutes les formules de T, alors I va être un modèle de la formule phi. Ça, c'est la définition de phi est une conséquence logique de grand T. Et pourquoi ça, c'est vrai ? Je réécris juste cette expression ici en disant, pour toute I, c'est vrai que I n'est pas un modèle de T, où I est un modèle de phi. Et I n'est pas un modèle de T pour toute I, c'est vrai, c'est bien vrai, c'est ce qu'on a vu dans le point précédent. Donc, ce qu'on a, c'est que si T est incohérente, pour toute formule clause, alors T appartient à l'ensemble grand T. Ça, c'est la définition. Une théorie, c'est un ensemble de formules qui est fermé par conséquence logique. Donc, la seule théorie incohérente, c'est la théorie qui contient absolument toutes les formules. Alors, maintenant, si on regarde en particulier la théorie d'une interprétation grand T, alors elle est cohérente, et ça, c'est parce que sinon on aurait I qui est un modèle de la formule phi et I qui est un modèle de la formule non phi, dans une théorie incohérente. Ça, c'est une contradiction, c'est pas possible d'être à la fois modèle de phi et de non phi. Donc, ça n'arrive pas. Donc, chaque fois que vous prenez la théorie d'une interprétation, ce sera une théorie cohérente. En revanche, dans le cas de la théorie d'une axiomatisation, elle peut être cohérente ou incohérente. En fait, elle sera cohérente exactement dans le cas où elle a un modèle. Si elle n'a pas de modèle, à ce moment-là, elle sera incohérente. C'était le premier cas. Et sinon, elle sera cohérente. C'est tout sur les théories cohérentes. Maintenant, je vais passer à la définition de la complétude. Une théorie va être complète si, pour toute formule clause phi, soit, enfin, ou, de phi appartient à t ou non phi appartient à t. Dans la définition précédente, on avait qu'une théorie était incomplète s'il existait une formule phi qui appartenait à t et non phi qui appartenait à t. Ici, c'est, en quelque sorte, le dual. Encore une fois, des remarques. Si ma théorie a été définie comme la théorie d'une certaine interprétation grand i, alors elle est forcément complète. Parce que, pour toute formule clause, on aura que i est un modèle de phi ou i n'est pas un modèle de phi. Ça, c'est toujours vrai. Pour toute formule clause, i est un modèle de cette formule ou i ne l'est pas. Donc, la théorie d'une interprétation est une théorie complète. En revanche, la théorie d'une axiomatisation n'est pas forcément complète. Alors, on va voir ça sur un exemple. On va prendre la théorie de l'égalité pure qu'on a vue dans une vidéo précédente, et on va voir qu'elle est en réalité incomplète. Pour ça, il faut que j'exhibe une formule clause qui n'appartiendra pas à la théorie, et telle que sa négation n'appartiendra pas à la théorie non plus. Donc, la formule que je vais choisir, c'est celle-ci, quel que soit x, quel que soit y, x égale y. Alors, si je suis dans la théorie de l'égalité pure, qu'est-ce qui se place ? C'est qu'une interprétation i va être un modèle de phi, si et seulement si, le domaine d'interprétation quotienté par l'égalité, ici, par le symbole d'égalité, sera de taille 1. Il y aura une seule classe d'équivalence à l'intérieur de cette interprétation. Donc, il existe une interprétation i telle que i est un modèle de la théorie, des trois formules d'égalité, ici. Par exemple, celle-ci, il y a juste un élément, donc une seule classe d'équivalence, avec l'égalité comme ça. Mais, du coup, i n'est pas un modèle de non-phi, puisqu'il y a une seule classe d'équivalence, donc i n'est pas un modèle de non-phi. Non-phi, ça dit qu'il y a plus d'une classe d'équivalence. Et, du coup, non-phi n'est pas une conséquence logique de l'ensemble d'axiomes d'équivalence, de l'égalité, pardon. Ensuite, il existe aussi une interprétation i telle que i est un modèle de mon ensemble d'axiomes. C'est cette interprétation, par exemple, où il y a deux éléments qui sont chacun dans une seule classe d'équivalence. Donc, ça, c'est une interprétation qui est un modèle de mes axiomes, dans laquelle il y a plus d'une classe d'équivalence. Donc, i n'est pas un modèle de la formule phi au-dessus. Et ça, on peut en déduire que l'ensemble d'axiomes, A, X, n'a pas pour conséquence logique la formule phi. Donc, cette formule phi n'est ni une conséquence logique de l'ensemble d'axiomes, et sa négation n'est pas non plus une conséquence logique de l'axiome. Donc, ni la formule phi, ni sa négation n'appartiennent à la théorie de l'égalité pure. C'est tout pour la complétude. Maintenant, on va arriver sur la dernière définition, qui est peut-être la plus intéressante pour vous. C'est celle de décidabilité. On va dire qu'une théorie grand T est décidable s'il existe un algorithme. L'algorithme va peut-être dépendre de grand T, en général. Il résout le problème suivant. C'est ce qu'on appelle le problème de décision de la théorie. L'entrée de l'algorithme, ça va être une formule clause, une formule clause phi. Et la question à laquelle l'algorithme doit répondre, donc l'algorithme va calculer quelque chose par rapport à cette formule clause, et répondre oui ou non, vrai ou faux, est-ce que phi appartient à la théorie ? Encore une fois, quelques remarques par rapport à ça. Par définition, comme une théorie, c'est un ensemble clos par conséquence logique, phi appartient à T, c'est si et seulement si, la théorie a pour conséquence logique la formule phi. Donc, si je mets la définition ici de phi conséquence logique de la théorie, ça veut dire que pour toute interprétation, si I est un modèle de mon ensemble de formules, alors I est un modèle de la formule phi. Et ça, ça nous dit, c'est que le problème de décision de la théorie T, c'est en fait un raffinement du problème de validité, où on ne regarde que les interprétations I, telles que I est un modèle de T. Ça, c'était ma motivation dans la première vidéo, quand j'ai commencé à introduire les théories logiques, en vous disant, c'est une façon de restreindre le champ des interprétations qui nous intéresse à certaines interprétations particulières. Ce qu'on voit ici, c'est que ce problème de décision de T, c'est une variante du problème de validité, mais où on s'est restreint aux interprétations qui sont des modèles de la théorie. D'autres remarques. Dans le cas où la théorie, c'est la théorie d'une interprétation particulière I, alors le problème de décision de T, ça revient à résoudre le problème qui est juste là-dessous. En entrée, j'ai une formule close, et la question à laquelle doit répondre mon algorithme, c'est est-ce que la formule phi est satisfaite par I, c'est plus exactement, est-ce que I est un modèle de la formule phi ? Ça, c'est le problème d'évaluation d'une formule close dans une interprétation, et dans le cas où ma théorie, c'est la théorie d'une interprétation, c'est la même chose, la décision pour la théorie est évaluer des formules close à l'intérieur d'une interprétation, c'est le même problème. Ça, c'est par définition de ce que c'est que la théorie d'une interprétation, rappelez-vous, c'est les formules close dont I est le modèle. Troisième point maintenant, si on part d'une théorie qui est la théorie d'une axiomatisation, et dans le cas particulier où mon axiomatisation, c'est un ensemble fini de formules. Rappelez-vous, dans une vidéo précédente, je vous avais dit que dans ce cas-là, on disait que T était une théorie définissable. Alors, le problème de décision de T revient à demander si une certaine formule est valide. Cette formule, c'est entre toutes les formules, la conjonction de toutes les formules dans A, comme il y a un nombre fini de formules dans A, ça, ça va être une formule. Regardez, est-ce que ça implique bien la formule phi ? Et répondre à est-ce que cette formule-là, en particulier, est valide ? Du coup, ça motive un peu pourquoi on peut vouloir travailler avec des théories axiomatissables, et en particulier des théories finiment axiomatissables, donc des théories définissables. C'est que le problème de décision de la théorie peut se réduire, entre quelques sortes, à un problème de validité d'une formule où il n'y a pas de théorie sous-jacente. Donc, le problème associé, du coup, c'est le suivant, ça nous permet de passer du problème de décidabilité de la théorie au problème de validité. Au problème de validité où je prends une formule et je pose la question, est-ce que cette formule est valide ? Donc, fournir un algorithme qui répond à cette question, donc qui prend en entrée une formule et répond, est-ce que la formule est valide ou pas ? Ça peut permettre de répondre au problème de décidabilité de la théorie. Alors, une mauvaise nouvelle par rapport à tous ces problèmes. Ici, à chaque fois, on cherchait des algorithmes qui prenaient en entrée des formules et répondaient oui ou non, est-ce que cette formule appartient à la théorie ? Est-ce que cette formule a une certaine interprétation i pour modèle ? Ou est-ce que cette formule est valide ? Pour certaines théories, il ne peut pas exister un tel algorithme. J'insiste vraiment sur une, il ne peut pas exister. Et c'est au sens mathématique, il n'existe pas un algorithme, il n'en existera jamais, c'est impossible. Ça, c'est un résultat qui a été démontré la première fois par Alan Turing. Peut-être que vous avez entendu parler de ce nom, c'est un mathématicien assez fameux. Et pareil pour les problèmes d'évaluation dans un ensemble, pardon, dans une interprétation i. Pour certaines interprétations i, on ne peut pas résoudre le problème d'évaluation d'un i à l'aide d'un algorithme. Et pareil aussi pour le problème de validité. En général, si je vous donne une formule du premier ordre, il n'y a pas d'algorithme qui peut prendre n'importe quelle formule du premier ordre en entier et répondre oui ou non, est-ce que cette formule est valide ? Alors, il y a quand même une bonne nouvelle, et on va voir ça un peu dans des prochaines vidéos. Il existe des algorithmes pour certaines théories en particulière, et y compris des théories qui sont vraiment utiles en pratique. Donc tout n'est pas perdu pour autant.